Dans cette conférence, nous allons parler d'une thèse sur l'humanisme européen. Il s'agit en fait de la thèse canonique pour tous les intellectuels, les philosophes, les penseurs européens, quand on voit la rivière éternelle. Et nous allons voir si cet humanisme est beau et bien une attitude philosophique qui tient l'homme pour valeur suprême et revendique pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. Son discours est-il trans-frontière, trans-culturel ? Mets-il fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, à l'aliénation de l'homme tout court ? Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier la présidence de l'université Mohamed Ier pour cette aimable invitation. Le sujet est fort intéressant, il est très profond, je dirais même très riche. Il s'agit d'une thèse sur l'humanisme européen. Nous allons voir sa naissance et sa structuration autour des idées essentielles en philosophie européenne. Cette thèse, elle reprend, si vous voulez, de loin la perspective qui fut celle de l'histoire de la philosophie depuis les Grecs jusqu'à nos jours. Dans l'histoire de la pensée européenne, il y a cinq grandes stations, ou si vous voulez, cinq grandes réponses à une question sur le sens de la vie. Cinq grandes périodes qui s'organisent autour d'une question fondamentale, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? La première réponse est celle de Ulysse, que nous retrouvons dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse ne fait rien d'autre, tout au long d'une trajectoire parcourue en vingt ans, durant son voyage de vingt années cauchemardesques, dix ans de guerre atroce, et puis dix ans de voyage miné d'obstacles et de problèmes. Ulysse ne fait que d'essayer à tout prix de se remettre en harmonie avec le monde, son monde, son lieu naturel dans le cosmos, qui se trouve justement à Ithaque, et d'être dans les bras de sa femme, Pénélope, et à côté de son fils Télémac. Donc, il s'agit d'une mise en harmonie de soi avec l'harmonie du cosmos. C'est ce que répéteront Homère, Platon, Aristote, jusqu'aux Stoïciens. La vie bonne, c'est l'harmonie avec l'ordre cosmique. Le but, c'est de trouver sa place naturelle dans l'ordre cosmique. L'univers tout entier est à l'image de ce que trouve un scientifique qui ouvre le ventre d'un animal. Chaque organe est merveilleusement bien fait, et en parfaite harmonie avec l'ensemble des autres organes et de l'être global. Pour les Grecs, nous étions comme des organes dans un grand corps, qui est le cosmos. Nous trouvions la vie bonne lorsque nous nous étions ajustés comme un petit fragment de puzzle, dans un grand puzzle, qui est le cosmos. Et là, nous pouvons habiter le présent, ne plus être dans la nostalgie du passé ou dans l'espérance d'un futur meilleur, mais d'être enfin dans le présent carpédien, c'est exactement comme Ulysse à Ithac. La deuxième grande réponse, c'est de mettre son existence en harmonie avec l'harmonie des commandements divins. C'est toute la période religieuse chrétienne qui va dominer l'Europe pendant 15 siècles. La troisième grande réponse, c'est celle de l'humanisme naissant. Si vous voulez, c'est la réponse de Pic de l'Amirondole, formulée dans son essai « Discours de la dignité humaine ». Son discours n'a pas qu'une origine, je dirais, biblique, mais aussi méthodologique. Vapati Rissi n'est en fait qu'une réécriture de la genèse, qui intègre Vatimé ou le dialogue de Platon. Son discours utilise un rythme ternaire de « Missa, Missa, Missa ». Si nous ne t'avons donné à dents ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect, les dents que toi-même aurais souhaité utiliser, et les possède selon ton vœu, à ton idée, aucune restriction, propre au jugement, qui te permettra de définir ta nature. L'homme peut se dégénérer en forme inférieure, bestiale, ou se régénérer en forme supérieure, divine. L'idée donc qui apparaît avec Épique de l'Amirondole, comme réponse à notre question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? » Ce n'est pas d'être en harmonie avec le cosmos, qui nous est transcendant, qui nous est supérieur. Ce n'est pas non plus de mettre sa vie en harmonie avec les commandements divins, bien que ce n'est pas exclu. L'humanisme n'est pas anti-religion ou anti-chrétien, mais c'est la mise en harmonie de sa vie avec celle des autres, avec celle de ses semblables. La phrase « Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui » est le fondement du libéralisme démocratique. Je dois m'autolimiter aux conditions de mon accord avec les autres. Ou être limité, bien sûr, par les autres, si je ne le fais pas. Autolimitation réciproque des libertés. La quatrième grande réponse est celle qui est donnée par les grands destructeurs, Nietzsche, Fjordbach, Freud, Marx. La vie bonne, ce n'est pas mettre en harmonie sa vie avec l'harmonie du cosmos, comme chez Ulysse, ni avec les commandements divins, comme dans toute religion, ni même avec celle de ses semblables, mais c'est mettre en harmonie sa vie avec soi-même. L'éthique de l'authenticité. Le mot-clé, chez aussi bien Nietzsche, Freud que Marx ou Fjordbach, c'est la lutte contre l'aliénation. Soyez vous-même. Chez Marx, la propriété privée est l'exploitation de l'homme par l'homme et l'aliénation par excellence. Supprimer la propriété privée et construire une société sans classe et sans exploitation, construire une société autogérée et l'idéal pour lui, c'est le seul moyen de se réconcilier avec soi-même, harmonie avec soi. Chez Freud, la maladie est une déchirure interne qui vient de l'intérieur de l'être. Une névrose ou une psychose n'est autre qu'un conflit entre le ça et le surmoi que le surmoi n'arrive pas à régler. Un conflit entre les désirs, la libido d'un côté, puis la censure morale d'un autre. Et quand cette déchirure apparaît, l'angoisse et les symptômes névrotiques ou psychotiques apparaissent. Une cure a pour unique finalité de vous réconcilier avec vous-même. Soyez vous-même. Chez Nietzsche, c'est la même chose quand il parle du grand style ou la volonté de puissance qui n'est autre que la réunion en soi de toutes les forces, les forces actives et les forces réactives. Chaque moment est une intégrale au sens mathématique du terme. Sans aucune discontinuité ou déchirure, là aussi, soyez vous-même avant la nécessité d'une cure. La cinquième grande réponse, c'est la mise en harmonie de soi avec ce que nous aimons. C'est une révolution par rapport au sacré. C'est l'invention de la famille moderne en Europe et du mariage d'amour. C'est ce qui est appelé l'humanisme d'amour ou le deuxième humanisme. Le premier humanisme, c'est les lumières, la république, l'invention de la démocratie, les droits de l'homme, la révolution scientifique. Les sciences et la démocratie sont inséparables puisque les vérités scientifiques traversent toutes les classes sociales et toutes les frontières, le principe d'inertie, aussi bien chez Newton que Einstein ou Galilée et transfrontières. Il est valable pour toute société, tout individu, pour les aristocrates comme pour les rôturiers. C'est le premier discours de la mondialisation. Avant la physique moderne, il n'y avait aucun discours universel. Nous pouvons donc voir nous pouvons voir la naissance du premier humanisme si vous voulez comme conséquence des deux idées fondamentales. La première, c'est la liberté de l'homme moderne que nous retrouvons dans le mythe de Prométhée. Mythe qui sera repris par Pic de l'Amirondole, par Rousseau, Comte, Roussel, Heidegger jusqu'à Sartre, l'être et le néant. Le deuxième, c'est l'égalité. L'égalité de la dignité morale qui ne dépend que de notre travail et surtout pas de ce que nous avons reçu. C'est une idée anti-aristocratique que nous retrouvons dans la parabole des talents. C'est cette idée même que Kant exprime d'une manière très élégante dans la métaphysique des mœurs. en disant que les dons sont neutres moralement. Les dons peuvent être utilisés aussi bien pour faire du bien que pour faire du mal. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec les dons et non pas les dons eux-mêmes. On retrouve ainsi les deux idées fondamentales, la liberté et l'égalité. si nous écoutons par exemple Alexis de Tocqueville dans la démocratie en Amérique qui a exprimé clairement l'idée que le monde démocratique et républicain n'est pas plus ce qu'une sécularisation du christianisme puisqu'il affirme que l'idée de l'égalité des individus devant Dieu est devenue l'égalité des individus devant la loi, d'où les droits de l'homme. Ce qui est conventionnellement appelé le premier humanisme, la république, l'école de Jules Féry, la révolution scientifique, la démocratie, les droits de l'homme, tout ça est très bon. Sauf que cet humanisme a été stoppé net par le colonialisme. Cet esprit même d'Alexis de Tocqueville que nous retrouvons dans un texte de 1848 et malgré le fait que c'est un esprit illuminé au sujet de la guerre de la France dans le Magaël au nord d'Afrique à l'époque du colonialisme, il conseille au général Bujot comment il convient de faire la guerre aux Arabes. Il lui dit, il lui suggère qu'il faut s'attaquer à leur intérêt, brûler les récoltes au bon moment pour provoquer la famine en hiver, bien sûr. Massacrer les vieillards, séparer les enfants et les femmes, couper les arbres fruitiers, vider les silos, détruire les villages. La gloire de la France passe avant toute chose. Justification, il dit que nous avons le devoir de civiliser les peuples de race inférieure. Si Alexis de Tocqueville a été un homme soi-disant de droite, et bien on trouve la même chose chez Jules Féry qui le 30 juillet 1885 à l'Assemblée Constituante, il était chef de gouvernement, il déclare ceci, oui, il faut dire que les races supérieures ont le droit de civiliser les races inférieures. Et voilà la réponse qui lui a été donnée par Clémenceau. Et d'ailleurs, cette réponse a fait tomber le gouvernement, ce dernier gouvernement. Il dit, Clémenceau, il lui dit ceci, il envoie le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures, on a donc guerroyé contre elles et les convertissent de force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures, races inférieures, c'est bientôt dit. Pour ma part, je rabats singulièrement depuis que j'ai vu les savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le français est de race inférieure à l'allemand. J'avoue, depuis, j'y regarde à deux fois avant de me tourner vers un homme ou vers une civilisation et de prononcer homme ou civilisation inférieure. Combien de crimes atroces ont été commis au nom de la civilisation ? Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier dans la patrie des droits de l'homme ? Voilà une très très bonne réponse. Et donc, il a fallu l'arrivée du nazisme porteur de cette idée même pour finir par comprendre leur bêtise, par comprendre que le pays le plus développé du monde peut être en même temps le pays le plus barbare du monde. Pour le deuxième humanisme ou le deuxième âge de l'humanisme, il est caractérisé par trois choses. tout d'abord la décision de l'acte de guerre que déclare une nation, ensuite le mariage d'amour, l'amour des enfants et le troisième point le divorce. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir que au Moyen-Âge, par exemple, et même après les structures sociales, il permettait à une seule personne de prendre une décision gravissime qui est la décision de guerre et engager donc toute une nation dans des conflits dont les conséquences étaient toujours très lourdes et cela au nom du sacre qui parfois était la croyance et dont d'autres c'était soit la patrie soit le pouvoir. Actuellement, dans toutes les démocraties, ce sont les peuples qui décident de faire la guerre ou non et la décision doit être prise par les représentants de la nation ou du peuple. D'un autre côté, les gens ne se mariaient pas mais ils étaient mariés. Je veux dire que le mariage était dicté par la biologie et par l'intérêt économique mais surtout pas par l'amour. c'était la famille ou le village pour des raisons de lignage et de développement de la richesse et de la fortune de la famille qui dictait le mariage. Dans l'absence de l'amour entre les mariés, les relations hors de ce cadre étaient fréquentes d'où donc des pratiques médiévales comme le charivari qui est une démarche symbolique des membres d'une communauté villageoise, une démonstration empreinte de violences morales et parfois physiques visant à sanctionner les personnes ayant frein les valeurs morales et les traditions de cette communauté. Nous le trouvons sur la zoade qui consistait à imposer aux conjoints dont Fouché Annan la femme dans le bon sens l'homme à l'envers tourné vers le derrière et en tenant en main la queue de l'animal en général au cours du carnaval au milieu de la foule et qu'il est conspillé ses rituels effectués le calme revenait si les personnes incriminées refusaient de courir l'âne comme on dit comme il disait il était remplacé par des comparses qui jouaient leur rôle mais dans ce cas là c'est leur position au sein de la communauté qui était gravement compromise et on retrouve aussi la jonquée qui consistait à unir les domiciles des deux personnes accusées d'adultère par une jonquée de feuillage de fleurs de paille ou d'objets hétéroclites autre conséquence de ce type de mariage est le taux trop élevé de mortalité des nouveau-nés parce qu'on les tuait tout simplement le plus souvent durant la nuit c'était une pratique plus que courante d'où la célèbre recommandation hypocrite des responsables religieux ne dormait pas avec les nouveau-nés parce qu'on les tuait la nuit généralement le premier-né de la famille était patiemment attendu car il assurait le lignage le second était une roue de secours et à partir du troisième l'enfant était indésirable ces structures sociales ont été ébranlées fulminatées par le travail de la femme la femme qui a quitté le village et échappé à la même mise sur elle l'indépendance économique de la femme lui a donné le pouvoir de dire non au mariage on lui a toujours imposé la femme a acquis un nouveau droit social celui de choisir avec qui se marier d'où la naissance du mariage d'amour et comme un mariage d'amour ne dure pas assez longtemps le plus souvent donc la société s'est trouvée devant la nécessité d'autoriser ou d'inventer le divorce donc tout ça est bon nous n'avons en fait rien contre cette thèse qui postule et qui affirme qu'il n'y a sur terre que l'homme européen enfin avant tout c'est de l'humanisme européen que nous parlons mais l'humanité toute entière autre qu'européenne que pense-t-elle de cet humanisme l'européen ainsi cet humanisme européen ainsi présenté par cette thèse donc l'européen ne dit-il pas qu'on ne juge pas l'arbre mais qu'on juge l'arbre sur ses fruits alors pour cela écoutons le général et quand je dis le général sans ajouter aucun qualificatif tout français ne peut penser qu'un seul c'est le sphinx c'est le libérateur de la France c'est le général de Gaulle bon écoutons-le pour bien comprendre les fruits de cet humanisme le général de Gaulle il dit le patriotisme c'est aimer son pays le nationalisme c'est détester celui des autres donc voilà il dit aussi oui c'est l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural c'est l'Europe c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde on retrouve aussi dans certains discours c'est très bien qu'il y ait des français jaunes des français noirs des français bruns il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle mais à condition qu'il reste une petite minorité sinon la France ne peut plus être la France nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche de culture grecque et latine et de religion chrétienne qu'on ne se raconte pas d'histoire les musulmans vous êtes allé les voir vous les avez regardé avec leur turban et leur gélame vous voyez bien que ce ne sont pas des français ceux qui prennent l'intégration ils ont une cervelle de colibri même s'ils sont très savants essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre agité la beauté au bout d'un moment ils se séparont de nouveau les arabes sont les arabes les français sont les français donc si tous les arabes et les berbères étaient considérés comme français mon village ne s'appellerait plus colombé des deux églises mais colombé des deux mosquées maintenant cet humanisme est-il une attitude philosophique qui tient l'homme pour valeur suprême voilà une question revendique-t-il pour chaque homme la possibilité d'épanouir librement son humanité ses facultés proprement humaines voilà une deuxième son discours est-il transfrontière transculturel met-il fin cet humanisme à l'exploitation de l'homme par l'homme met-il fin à l'invalidation de l'homme maintenant j'ai deux questions à poser et surtout essentiellement à l'européen lui-même la première quelle serait la réponse d'un européen si on lui demandera pour qui il sera prêt à mourir voilà une question la deuxième vu tous les événements vu tout ce qu'on vient de voir pensez-vous que cet humanisme est complet et qu'il pourrait devenir universel je vous remercie pour cette écoute qui n'était pas toujours facile merci à vous je vous remercie je vous remercie